Bonjour, je m'appelle Magat, j'ai 22 ans, je suis officier pilote des lignes sur Airbus A320. On se retrouve aujourd'hui justement sur un simulateur d'Airbus A320 pour effectuer un vol ensemble entre Charles de Gaulle et Orly, dans un simulateur à échelle 1.1 qui reproduit fidèlement les comportements de l'avion. Alors, quelles sont les grandes zones de commande de cet avion justement ? Alors, on retrouve les écrans principaux des deux côtés qui nous permettent nous d'assurer le pilotage et la trajectoire de l'avion. On retrouve ensuite la mallette des gaz qui nous permet de gerir l'accélération de l'avion, les deux manches des deux côtés qui sont l'équivalent des volants comme on pourrait avoir dans une voiture, les écrans des systèmes, les commandes de volet, les commandes moteur, et tous les boutons qu'on peut retrouver sur le plafonnier de l'avion qui nous permettent de contrôler tous les différents systèmes. Et ensuite, la vue extérieure qui reproduit fidèlement ce qu'on aurait en condition réelle. Les vitesses qu'on va chercher pour le décollage. On est aligné sur la piste, on a tous les phares allumés, on a reçu l'autorisation de la part des contrôleurs aériens. Si je relâche le frein à main qui est le frein de parc, on est prêt à partir. Donc je fais la procédure du décollage qui me demande d'augmenter la puissance sur la manette des gaz qu'on retrouve ici. La puissance augmente et on est parti en école. Donc l'avion commence à accélérer gentiment, petit à petit. Quelle est la vitesse moyenne d'un avion au moment du décollage ? On va se retrouver aux alentours de 280 km heure environ. Ça varie en fonction de la masse et des conditions météo du jour pour qu'on calcule, parce que c'est un calcul assez fin qu'on fait pour les conditions spécifiques du vol. Mais on tourne aux alentours de 280 km heure en moyenne pour un décollage. Donc là, l'avion accélère pour l'instant. On va passer V1, qui est la vitesse de décision à partir de laquelle on ne pourra plus s'arrêter. On y est. Rotation, qui est la vitesse où on peut commencer à s'envoler. Donc du coup, je tire sur le manche pour aller chercher 15 degrés pour le décollage. Et ça y est, l'avion arrive. On prend bien l'altitude. Je rentre le train d'atterrissage. Et vous ? Et on continue de monter. Vous qui avez l'habitude justement de voler sur le vrai A320. Oui. Est-ce que vous voyez ce simulateur comme vraiment une copie conforme de... Absolument. C'est exactement ça ? C'est exactement une reproduction fidèle. Simplement, on n'a pas les sensations de dire que c'est un simulateur fixe. Mais en termes de position des boutons, d'ergonomie, on retrouve exactement le même cockpit. Et c'est fidèle à 100%. C'est la plus, entre parenthèses, dangereuse. Le décollage ou l'atterrissage ? Tout dépend de où on le fait. Je dirais, de façon générale, le décollage. Vu que c'est une phase où on est en train d'emmagasiner d'énergie et on cherche à s'éloigner du sol et l'avion fonctionne quand même globalement sur ses moteurs. Et donc une panne moteur au décollage où on n'a pas beaucoup d'énergie serait, selon moi, plus impactante qu'une panne moteur à l'atterrissage. Où on a la gravité pour nous aider à garder de la vitesse et après le pilotage pour raffiner. Là, on est en train de commencer notre virage sur la gauche pour aller chercher l'axe de piste qui est maintenant derrière nous. La piste, on va la retrouver. Elle va arriver sur l'autre gauche. Et on va l'intercepter à ce qu'on appelle l'ILS, qui est un système de guidage de l'instrument, qui va nous permettre de suivre l'axe optimal d'atterrissage jusqu'à la piste d'Orly, la piste 06. Là, ce qui va se passer, là, on va poursuivre la trajectoire jusqu'à la piste. Et il va faire l'arrondi de lui-même pour venir se poser. Tout ce que j'aurais à faire, normalement, c'est une tâche du commandant de bord, c'est de réduire la manette des gaz et de sortir les inverseurs de poussée pour aller jusqu'à l'atterrissage. Donc là, on vient de passer à 400 pieds, 300 pieds, ce qui représente 100 mètres d'altitude. C'est ça. Et on poursuit jusqu'à l'atterrissage, comme ça. 100 pieds, c'est à la hauteur des nuages, au moyen ? Ça dépend. On peut descendre jusqu'à 200 pieds pour faire l'atterrissage et la nuelle. Ça arrive des fois qu'il y ait de la hauteur des nuages et égal à la hauteur du sol. Quand on a du brouillard complet, où on ne voit rien. Là, on est dans le cadre, typiquement, où on voit la piste. Donc forcément, on pourrait faire un attirissage manuel. Mais on pourrait très bien faire un attirissage automatique. On est en train de faire là, tout de suite. Donc là, ça y est, on est posé. Un vol d'une heure. En gros, la procédure, vous arrivez combien de temps avant pour la préparation ? On arrive une heure et demie au minimum avant le vol. Peu importe la durée du vol. Enfin, sur moyen courrier, on arrive au minimum une heure et demie avant le vol. En général, on vient encore avant pour avoir le temps d'étudier les conditions météo, le plan de vol qui est publié pour ce jour-là, les spécificités des aéroports, faire le calcul du choix d'emport carburant qu'on va faire aujourd'hui et préparer le vol avec son collègue, avoir le temps justement de faire un briefing adéquat. Vous venez jamais à Beauvais, atterrir à Beauvais ? Beauvais, on n'y va pas, non. J'ai quand même quatre problèmes. C'est notre aéroport de dégagement, si jamais on a un problème. Si on finit à Beauvais, c'est qu'en général, on a eu un souci. Il y a un problème. D'accord. Ah, ça, c'est intéressant de savoir. Donc, Beauvais, c'est un aéroport de secours pour pas mal de vols ? Oui. En fait, pour tous les vols qu'on effectue, on a toujours un aéroport de secours si jamais on ne peut pas aller à destination et qu'on ne peut pas atterrir. Donc, réglementairement, quand on planifie le vol, on établit toujours un plan B. Et donc, pour nous, en l'occurrence, à Air France, quand on a un souci, pour Charles de Gaulle, on choisit très certainement soit Orly, soit Beauvais, quand les conditions le permettent. Et après, on peut aller plus loin, jusqu'à Bruxelles.